On est très heureux d'accueillir Robert Matz Anderson qui est quelqu'un qui m'intriguait depuis très longtemps et notamment une ascension extraordinaire que j'avais suivie de très loin et comme quelque chose d'assez magique qui était l'ascension de la face est le versant Kanchung de l'Everest en style alpin en 1988 et une ascension pour moi totalement extraordinaire et magique et donc j'avais depuis très longtemps envie d'essayer de comprendre ce qui s'était passé sur cette face et qui était là Nous sommes très heureux d'accueillir Robert Matz Anderson ici à Chamonix j'ai dit qu'il était l'acteur de l'un des plus améliques climes pour moi le plus améliques et mystérieux climes which was the climb of Kanchung face of Everest in 1988 alpine style no, I won't say how long it took because maybe you will keep some suspense for the evening but a very long climb alpine style I think and maybe we can start with or go back to this question afterwards but I think it would be impossible today maybe je disais qu'on pourrait peut-être aborder pour ce soir cette question de savoir si cette ascension du versant Kanchung dans l'isle alpin est-ce que ce serait toujours possible aujourd'hui Robert, I think you... il faut qu'il se présente parce que toi tu attaques sec comme ça en parlant de l'ascension qu'il a fait mais il y a peut-être plein de gens qui ne savent pas qui c'est alors Robert was a climber in the US it was also mysterious to understand where your background was US, New Zealand, Malaysia, today Dubai but I started with this ascent of Everest because for me the story began at that point and I think it's very interesting to start there and you'll get to know Robert and we all will get to know more of Robert with this climb so je disais que j'ai commencé directement par cette... l'effet incroyable que m'a fait cette ascension de la face Kanchung parce que pour moi c'est une belle entrée en matière essayer de comprendre qui est la personne qui a fait ça ça me semble un joli point de départ et donc that's how we can start and we will get to know you through this climb and Robert, il a déjà écrit quatre livres aussi donc ça c'est le premier traduit en français oui on peut dire... enfin... who are you, Robert? you are a writer or a climber? a writer and a climber a little bit of both when I'm not climbing, I'm writing non, écrivain et alpiniste alpiniste, sounds better in French yeah so maybe you wanted to say a few words in French my wife is a French teacher and this is the point that she begins to weep quietly but I will try it's one minute il y a quelques années j'avais un groupe qui voulait faire du alpinisme ils venaient des Etats-Unis ayant suggéré des pics comme les montrenires l'un de David réalise qui, ces montagnes ne m'a intéressé pas et m'a demandé où je voulais aller j'ai dit si vous voulez vraiment frères de l'alpinisme si vous voulez non seulement les montagnes mais aussi la patrie de l'alpinisme allons achaminer grand pied les Monts Blanc nous avons passé un saumon magique le beau temps une ascension fantastique des trois months et bien sûr de la bonne nourriture did anybody who speaks French understand me? bravo bravo pour les trois thank you and this was harder than climbing alpinisme I'm learning French on Duolingo so it leaves a bit to be desired I would say so are you going to read a little bit? yes I can mais si je commence déjà la lecture on part tout de suite dans l'action la plus directe on peut juste dire à peu près tu commenteras au fil de la descente le pied de Randall s'est fait plus sûr plus élégant il n'est pas encore sous contrôle mais sans doute la trajectoire verticale et directe des rappels ne lui laisse-t-elle pas d'autre choix que de descendre tout droit un pied tombant naturellement sous l'autre je suis vaché au relais sans mettre en dessous de lui quand il s'engage dans la bande rocheuse les jambes largement écartées soudain je le vois basculer sur le côté ses crampons raclent la roche tandis qu'il tente de retrouver son équilibre au début je crains qu'il chute et je tire sur la corde pour le bloquer mais un bloc délogé par ses pieds commence à tomber rebondit sur le mur avant de plonger dans la goulotte où je me trouve le bloc percute la base dans un empilement instable comme un château de cartes brutalement la tour rocheuse toute entière explose et s'envole elle faisait partie de l'ébreste et l'instant d'après elle vole dans le ciel droit vers moi je saute de côté tirant la corde encore plus fort j'ai juste assez de mou pour m'abriter à droite d'une petite corniche avant que les rochers m'atteignent il passe en tournoyant au-dessus de moi sifflant à mes oreilles comme des missiles averses de pierres tranchantes pointues grosses comme des têtes ou des boules de bouling quelques cailloux frappent ma veste d'autres un peu plus gros s'écrasent sur mon sac c'est tout un jardin de rochers qui dégringole sur la glace sur moi autour de moi en moi puis s'engouffre dans la goulotte suivant joyeusement son chemin avant de disparaître dans un nuage de poussière de roche et de glace un demi-kilomètre plus bas je reste pendue de profil tirant toujours sur les cordes pour rester à distance poussant d'un pied sur les pointes de mon crampon l'autre pied en écart sur la glace aussi loin que possible de la trajectoire de la mitraille la mort a surgi m'a frôlé et a passé son chemin elle ne laisse derrière elle que silence aucune révélation juste la simple conscience que si je n'avais pas sauté à l'abri de la corniche les plus gros rochers m'auraient frappé et cela aurait été fini pas de drame pas de peur pas de pensée une mort très rapide et simple sans un mot je me rétablis sur la pente autour de moi la glace est labourée un vrai champ de mine tout a été touché sauf moi la petite marche où je me tenais avant de sauter de côté a disparu évaporé emporté au pied de la montagne dans un souffle d'air l'odeur l'odeur particulière du rocher frappant le rocher flotte dans l'air comme un fumigène je tremble mais seulement un peu la descente est encore longue pas de temps pour la peur il faut s'en sortir continuer Randal arrive en rappel au relais et je l'accroche ok so we can say for just one word for the english audience about what you you told and one word about what was read for the french and english that was the first amazing story that happened to you on Everest that was in 1985 on Westridge going down the Westridge of Everest and there's this huge rock fall and you just managed to get out of the way quite a miracle that you could survive and this is the first of your nine lives the title of the book we kept the english title and my question was how did you get this idea of telling this nine lives story so j'ai résumé un petit peu pour le public anglophone le passage qui vient d'être lu sur cette chute de rochers à laquelle Robert a échappé miraculeusement en 1985 à l'Everest sa première expédition et je lui demande comment lui est venue l'idée de structurer son livre autour de cette idée qu'il a neuf vies is it that you have nine lives only maybe like a cat i tried to get the illustrator to work a cat into the front cover of the english edition but i'm not sure it quite made it so i'd climbed Everest or i'd been to Everest eight times and i hadn't quite made it i was probably the most failed person on Everest ever and a friend of mine said i was going back for one more and my friend said you need to be careful because you might use up your nine lives and then when i looked at all the expeditions out there so many people they start the planning and they raise some money and they get packed and they hire their yaks and they have some problems and then eventually you get to the climb and i thought that's not really the interesting part for a lot of people know that story it's what happened that was that just about killed me so maybe yeah yeah donc la réponse c'était que je je suis peut-être effectivement j'ai peut-être neuf vies comme un chat et il avait essayé d'obtenir qu'il y ait un chat en couverture de l'édition anglaise du livre et ce qu'il n'a pas obtenu il est donc il se présente comme sans doute la personne qui a essuyé le plus d'échecs à l'Everest et il a un ami qui lui a dit un jour que peut-être il aurait il fallait qu'il se méfie qu'il fasse un peu attention parce qu'il avait peut-être fini par épuiser ses neuf vies comme le chat donc d'où cette idée et il a considéré que les récits d'expédition où on raconte tout depuis la marche d'approche comment est-ce qu'on prépare son matériel quand on rentre dans les détails il trouve ça ennuyeux il a préféré aller vers les éclats de récits ces moments extraordinairement intenses où la vie est en jeu parfait parfait si vous plaît so that was 1985 and then I thought I could do it better I was quite young at the time and had a large ego so I thought I would go back and I would form my own team climb a new route I didn't like the idea of using oxygen so that's when I put together the team that went back to do the Kangsheng phase for my second expedition which almost killed me multiple times donc ça se passait ce premier récit en 1985 et il pensait qu'il pouvait faire mieux il dit qu'il avait un très gros ego à l'époque et qu'il a donc conçu une nouvelle expédition il a souhaité à partir de ce moment là organiser sa propre expédition avec sa propre équipe et c'est comme ça qu'il a mis sur pied cette expédition à la face Kangsheng de l'Everest et là peut-être qu'on peut lire le next passage je crois que j'ai peut-être dormi un peu difficile à savoir dès qu'un soupçon de lumière se glisse dans la tente je sors et scrute les pentes sonitales espérant apercevoir Stéphane où est ce garçon nous sommes inquiets mais le monde étrange et irréel de l'Everest n'aimait pas de sinistres messages très haut dans le ciel tout existe sur un même plan la vie la mort l'au-delà et la mort d'un ami envoie des signaux rien de tout cela ne se produit où est-il bien au-dessus de moi j'aperçois soudain une silhouette indistincte presque fantomatique qui se déplace incroyablement lentement puis Stéphane se rapproche et nous le voyons marcher vers nous titubé parfois tombé comme un enfant en combinaison de ski nous sommes très soulagés de le voir Ed lui donne le reste de son eau glacée il prend des photos qui resteront ce que Stéphane gardera de plus proche d'une photo de sommet Stéphane vient de devenir le premier britannique à atteindre le sommet de l'Everest sans oxygène nous n'y pensons pas vraiment sur le moment nous sommes simplement heureux de nous retrouver tous ensemble puis nous descendons ensemble vers le col sud Ed prend une photo de Stéphane et moi appuyé l'un contre l'autre c'est mon sommet à moi le chef d'expédition et le sommeteur ensemble après une expédition réussie sauf que nous ne sommes pas après ce n'est vraiment que le début le tout début de nos tentatives pour rester en vie au cours des 4 jours qui vont suivre je n'ai accordé qu'une seule de mes vies à ce chapitre mais je vais en réalité en épuiser beaucoup avec jour après jour des miracles et des morts frôlées avant de réchapper de l'Everest étonnamment vivant il n'y a pas des photos il n'y a pas des photos donc c'est ce moment qui est décrit c'est le moment où Stéphane Benabels a pris un bivouac à 8000 et ce bivouac c'est 8500 c'est un bivouac 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 on a dit aussi tout à l'heure on a choisi des extraits qui ne racontent pas que des moments où la vie ne tient plus qu'à un fil on a choisi ce moment qui est un beau moment de rencontre et de survie et de réussite mais l'histoire ne s'arrête pas là le succès n'est pas acquis puisqu'ils sont encore au-dessus du col sud en style alpin c'est-à-dire qu'ils ont très peu de matériel ils ont très peu de cordes fixes en tout cas dans le haut de la face et donc la descente s'annonce extrêmement difficile et je vais lui demander un petit peu de nous raconter la suite de la descente we stop the what we read the moment you say the story is not over the success is not there because we are not down at base camp and there is four days four more days encore quatre jours pour l'instant can you tell us what most maybe I should show a few the photos now because the photos I have are from the Kangsheng face and I'll skip through one quickly this is actually where new started because I was skiing with frederick qualson and christian de marlav who is as charlie described him last night is the liz holly of antarctica and we were staying at this wonderful lodge in antarctica and we had a chance to ski together and he asked you know what else I was doing I said I was writing this book and he said well maybe we'd like to have a look at it and so the story of this book begins in this lodge in antarctica where Robert met Frédéric Paulsen who is the creator of this maison d'édition d'édition Paulsen et il a parlé de son futur livre sur l'Everest à Frédéric Paulsen qui lui a dit peut-être qu'il y a une histoire à Frédéric Paulsen et Christian de mariaf qui est un chamonnier ami de Michel Guérin très impliqué dans l'histoire de cette maison et qui effectivement Christian m'a parlé de ce projet de livre et I can confirm that the story started here and then came to Chamonies through Christian de mariaf who said it really wasn't their decision it was the editors here and they were very tough I was fortunate many years ago I lived in New Zealand and Ned Hillary sorry I mean Hillary wrote the forewords to two of my earlier books and his son Peter has written the foreword to this book so I can go through the next ones because they're just about the climb we went up we went up and we found a huge crevasse and we came down to talk about it so we have Joseph Blackburn who was our photographer Miriam Zeman doctor myself Ed Webster Paul Teer Stephen Venables was probably in his tent hiding he took the photo he took the photo yeah so we went up the mountain no Sherpas so small tents no oxygen not much equipment into the crevasse going down out of the crevasse two hour yeah and then across that's Stephen Venables and then out of the crevasse at seven and a half thousand meters seven thousand meters almost so and then above easier climbing beautiful way above the clouds and Stephen Venables at about seven thousand five hundred and our camp 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 two with Paul Teer and myself pitching the tent South Cole nobody else there empty it's different from when you were there Roland 200 people perhaps yeah not so many oh sorry Roland climbed in 2019 which is the last time I saw him and when we were on the South Cole there was nobody just us and he climbed I saw him in mass yeah ok the photo the photo I'm sorry I didn't I didn't I see Lo Mr. Lo qui est le responsable de l'agence pour laquelle travaille Robert était à l'Everest ce jour-là au col sud et donc était très très loin de l'ambiance on a vu là c'est-à-dire personne enfin quatre personnes au col sud ok so sunrise in Makalu and then myself very nice photo in the book so above the South Cole again nobody there donc là on est au-dessus du col sud et l'ascension vers le sommet le lever de soleil sur le Makalu qu'on avait un petit peu avant et la photo de Robert en train de gravir vers le balconie tu vois ce balconie yeah this was going towards the balcony yeah so so no pack yeah no pack no harness no oxygen the water froze just going pas de sac à dos pas de baudrier pas d'oxygène et la bouteille de la gourde d'eau gelée and then South Summit where I got to and then Summit photo from Stephen Venables he thought he had a good one but this is what he got and he says that's his reflection right there maybe donc juste avant la photo du sommet sud où Robert s'est arrêté et ça c'est la photo du sommet prise par Stéphane Venables il pensait qu'il avait une bonne photo and reflection you think so he says right there that's him it's an oxygen bottle yeah ok that was left by another expedition et donc il y a son reflet dans une boutée d'oxygène qui est posée dans la neige au sommet that's his summit photo but of course it's a proof it's a very important photograph because that's a proof that he get there because anybody can check that sorry c'est une photo importante parce que c'est une preuve de sommet n'importe qui peut aller vérifier que ces photos là et cet objet et cette bouteille d'oxygène installée comme ça sur d'autres photos prises avant après on peut vérifier que ça correspond bien au sommet de l'Ebrecht à ce moment là we've got we're past the photo of you Victor I'm sorry I said nice things and so that's that's the that's the real summit with Tenzing Norgay on top and this was Stephen in the passage that Lorraine just read when he came back down I saw him way above us and then he came down and this is what he looked like donc la première photo c'est Tenzing photographé par Hilary au sommet et ensuite Stephen Venables qui redescend après son bivouac et ici avec Robert donc juste au-dessus du col sud the south col and then the four days you talked about to get down because we were very tired so it's a very steep climbing to rappel down et donc ensuite quatre jours pour redescendre dans des pentes très raides et where some little problems happened yeah little problems avalanches and we were tired and then through the dark and then getting down with Stephen Venables and Ed Webster and then this is Stephen Venables after very strong high altitude alpinist frostbite 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 and and then he came back to move into your spare room is that correct Victor yeah that's the best part it's a small world but he was Stephen Venables was staying at Victor's house at the time his lodger I like that ok donc he used to put his feet with the little quiggly toes that were going black on the table on the table on the donc Stephen Venables habitait à l'époque avec Victor Sanders et donc Victor lui demandait de ne pas mettre ses orteils tout noirs sur la table scène de la vie quotidienne ok and just told me that he he didn't lose no he looks okay yeah my fingers yeah just afterwards but they're better now but I got to do a lecture tour of New Zealand to all the doctors so yeah long time ago ok so then we walked home c'était ses doigts et donc ses doigts qui sont qui vont mieux aujourd'hui ses doigts après l'expédition ok that's idiot fini on va continuer dans le froid le froid s'installe heure après heure puis minute après minute il s'insinue dans mes orteils j'enlève mes chaussures et je frotte mes doigts de pied enourdi je retrouve un peu de sensation maintenant mes doigts sont froids le froid rend plus vite que je ne peux le combattre bientôt je le sens s'insinuer dans mes articulations partout le duvet de ma combinaison est compressé mes genoux commencent à geler puis mes coudes je me lève piétine bas de la semelle sur ma vire je m'agite comme dans un cours d'aérobic perché à 22h je me bats pour garder ma chaleur à 1h du matin je me demande si je vais y arriver dois-je simplement préparer mes affaires et les cendres j'ai toujours le désir de monter ce n'est que la nuit l'obscurité accroche-toi c'est une nuit sans lune le froid est brutal d'une intensité à peine imaginable gardez les chaussures pour retenir la chaleur les enlever pour masser mes pieds et activer la circulation mains dans les moufles mains massant les orteils mains sur le ventre pour les réchauffer pliez légèrement les bras et les jambes pour garder la meilleure isolation possible au niveau des articulations cagouent les bonnets de laine sur la tête capuches serrées sur le visage pour ne laisser qu'un filet de vapeur s'échapper l'air glacial s'infilte et crée un tunnel de glace autour de ma bouche à l'intérieur de moi il y a un soupçon de chaleur et de vie l'extérieur n'est que ténèbre immobilité absence de vie je sens mon esprit s'échapper dehors dans le froid trop de points froids est-ce la fin ? non à 4h du matin je pense pouvoir y arriver à 5h du matin premier soupçon de lumière je m'assez sur mon petit siège de neige large d'un demi-mètre adossé au rocher je remets mon carré de mousse dans le sac banane l'eau est toute gelée inutile d'espérer allumer le réchaud mes jambes sont déconnectées engourdies rotules gelées j'ai besoin de mon piolet pour m'équilibrer quand je me lève pas un regard vers le haut je commence à descendre les 100 premiers mètres de neige sont raides ce n'est pas un endroit où lisser à l'instant où j'ai mis mes crampons le contact de l'acier froid avec la semelle de caoutchouc a aspiré les derniers vestiges de sensations dans mes pieds j'ai l'impression d'avoir attaché des laciers gelés sur mes pieds nus je sens que les engelures apparues pendant la nuit commencent à remonter dans mes pieds je me retourne face à la pente pour être un peu plus stable et je rampe comme un crabe vers le bas planter un crampon c'est comme essayer d'enfoncer un clou dans le béton les poignes tremblent et hésitent je n'ai plus aucune coordination dans les jambes je frissonne assis je ne réalisais pas à quel point j'étais en hypothermie alors c'est le récit d'un bivouac à 8200 mètres d'aptitude donc Robert fait une tentative en solo à l'Everest sur la rete nord-est et il a tout organisé pour être le plus léger possible donc il n'a qu'un sac banane selon qu'il était question il n'a pas de sac à dos il a juste un petit sac banane avec le strict minimum et il a prévu de commencer son bivouac à 2h30 enfin il a prévu de bivouac à cet endroit-là et il espérait se remettre en route la nuit au moment où il fait plus froid pour rester en mouvement et c'est ce qu'on a appelé le night naked style le style de l'oretan c'est-à-dire de grimper la nuit pendant les moments les plus froids pour ne pas perdre sa chaleur et donc ce bivouac commence plutôt bien parce qu'il est arrivé un peu plus tôt que prévu à 2h30 et petit à petit le froid et donc ce récit incroyable c'est le récit du froid qui le pénètre c'est-à-dire de l'oretan à 8200 mètres on Everest on Everest during your solo attempt in 1991 and how the cold gets in and you are very light so can you tell us what you had in your backpack at that time I had I didn't have a full backpack because I thought that they didn't allow you to breathe properly so I just had a little waste pack so I had a bivouac sack and a tiny stove and a few energy bars and some soup and some coffee that's it I'm trying not to forget un coffee donc il dit que donc s'il n'avait effectivement pas de sac à dos il considérait que ça le gênait pour respirer d'avoir un sac à dos et donc il voulait en plus être très léger et dans ce petit sac banane qu'il portait en bas du dos il avait un petit sac de bivouac un réchaud petit réchaud quelques bars énergétiques un sachet de soupe et du café that's it I have a little pad oh yeah one pad to sit on un petit carré de mousse carré mat pour poser ses fesses that was I made two attempts that year and that picture is the second time around so by that time I was weary tired out et cette photo est prise à l'issue la deuxième tentative and you get even higher during the second time I got about 8300 but you say that there were more people and that change yeah the people were coming and it was wasn't really solo after that so it came down because the one first one was a true solo yeah ok donc la deuxième tentative il y avait des gens étaient arrivés sur l'arrest nord-est parce que c'était le chinois de l'arrest et pardon donc il y avait plus de monde et ils considèrent que c'était plus un vrai solo alors que le premier la première tentative c'était un véritable solo il était tout seul sur la montagne but maybe could not happen today no you'd have to do a new not a new route but there's some routes on the north face so you could go alone still not many people do ok bon alors on peut on peut quand même encore être seul sur l'arrest il faut aller sur le versant nord il y a plusieurs voies possibles yeah or in winter winter winter's a good idea voilà donc l'hiver est une très bonne idée très bonne idée can you tell us about your your attempt in winter well I had this idea I wanted to be on the top first person on the top of Everest in the new century 2000 so I went in 1999 but I just really couldn't even hardly get to advance base camp because it was I just had two sherpas with me to help out to get there and they weren't very enthusiastic and then at one point we both I soloed but with a sherpa we both soloed no rope up to the north coal so that's as high as I got but it was incredible because there was nobody there just beautiful and that side of Everest if you're interested it hasn't been done in winter yet as far as I know good objective so he wanted to be the first of the century and the millennia to achieve the summit of Everest so he had conceded this tentative hivernal which started in 1999 and he had two sherpas who were not very enthusiastic and we can understand when we read the conditions in his book and he reached the north but not plus haut que le col nord en solo à deux avec un sherpa mais sans cordes et personne n'a gravi l'Everest en hiver par ce versant donc la vie aux amateurs ça reste un bon objectif dit-il peut-être tu peux me dire ce que ça va être 94 extrait la tente la tente alors donc ça c'est une autre tentative donc Robert a fait de nombreuses tentatives dans la face nord de l'Everest et je crois que c'est l'année suivante 92 94 donc 3 ans après une nouvelle tentative avec des compagnons cette fois-ci et ils sont dans une tente qui est à 10 km from the face là une tente qui est à 10 km de la face nord donc ils se pensent à l'abri des avalanches en se disant quand même 10 km il y a une énorme crevasse entre la face et nous donc on va être à l'abri et donc voilà ce qui se passe pendant la nuit la face nord de l'Everest nous domine de plus de 2000 mètres 1 km de terrain plat nous en sépare et la crevasse large de 10 mètres et profonde d'au moins 100 mètres devrait avaler l'avalanche mais rien n'arrête une masse de neige de 2 km² et de plus de 1 mètre de profondeur lorsqu'elle décide de dévaler la face une tente ensevelie est une tombe le nylon gelé se plaque sur mon visage et la neige comprime mon corps comme de la viande emballée sous vide dans mon sommeil hébété je la sens écraser la tente avec une violence terrifiante il n'y a rien à faire sinon repousser les parois pour sauver un peu d'air et chercher à tâton ma frontale et mes lunettes dans l'obscurité totale en rampant comme un crabe j'atteins l'ouverture et parviens à en déchirer le haut il neige abondamment dans un silence inquiétant je n'ai pas été enterrée je peux voir les flocons tomber à cet instant je suis surpris d'avoir encore une vie deux mètres sur ma droite la tente est intacte elle abrite Mike Wiasi il vient de sortir la tête mais à ma gauche rien là où se trouvait l'autre tente il n'y a plus qu'une masse blanche mon esprit ensemeillé fixe l'endroit comme s'il pouvait la faire réapparaître Paul Thierre Paul Thierre et Mike Dugan sont là quelque part à travers le blizzard j'entends les voix qui appellent comme des grémynes chuchotant sous la neige Mike et Paul sont là ensevelis dans ma tente tout n'est que chaos dehors les avalanches brondent encore dans l'obscurité de temps à autre que l'une soit tombée ne garantit pas qu'il n'en aura pas d'autre pas avec cette quantité de neige notre camp est dans un bassin entouré de montagnes plus il neige plus il devient un piège mortel mon esprit est confus que faire que faire je n'arrive pas à décider si je dois m'habiller pour affronter le bizarre ou sortir immédiatement pour dégager Paul et Mike vont-ils mourir étouffés le temps que je lasse mes chaussures j'enfile un pantalon coupe-vent et ma doudoune et sors dans la tempête un mur de fleucon renvoie le faisceau de ma frontale au visage la neige m'arrive à mi-cuisse l'avalanche a creusé des sillons et déposé des débris de glace seul un petit morceau de tissu dépasse de la surface signalant la tente de Paul et Mike quand l'avalanche a frappé ils ont juste sauvé un petit espace pour leur visage sur le toit qui les écrase ils ont besoin d'air je crie dans la tempête reculez-vous reculez-vous ma lampe éclaire la forme de leur visage plaqué sur la toile de la tente je ne peux pas les estropier ils sont si comprimés que leur demander de reculer n'a pas beaucoup de sens ils ne peuvent pas faire le moindre mouvement le premier coup de bâton de ski déchire le double toit le second passe à travers le tissu intérieur la neige s'engouffre Paul et Mike ont les yeux dilatés ils reprennent de l'air à travers le trou de ce minuscule cercueil je devine toute leur gratitude la neige les enserre jusqu'aux épaules l'attente écrasée sur eux les tient fermement immobiles comme paralysées je me rends compte que si l'avalanche avait été 1% plus épaisse ou 1% plus longue nous serions tous morts s'ils avaient été entraînés dans la pente il aurait été impossible de les dégager nous avons une chance incroyable de nous retrouver ici c'est une vie mais nous sommes quatre est-ce que cela compte pour quatre j'espère que non car les vies se raréfient ces derniers temps est-ce qu'il y retournerait ? oui c'est la meilleure une plus vie une plus vie qui ne sait peut-être fly off fly down a bit easier fly up fly down yeah the easy half probably yeah I think so but can you avoid I mean alpine style was some very kind of dangerous game yeah do you think you can take it reasonably well climbing on the north side is not super steep you don't want to fall but it's you know it's not too steep there's parts of it that are straight up it's a good sign to solo I think it's the best or to do alpine style et donc c'est un bon versant pour faire du style alpin ok ok if you have nine lives if you have nine lives yeah ok à 60 mètres juste un petit peu en contrebas du sommet nous avons passé une dernière petite nervure de Rocher peut-être je reviens un petit peu où est-ce qu'on est qu'on comprenne mieux donc là des années ont passé et Robert est engagé pour une expédition commerciale sur la voie classique de la Reine Sud-Est et il arrive au sommet donc pour la première fois jusqu'au vrai sommet de l'Everest et pas le sommet sud avec un premier client et il se retourne et donc voilà ce qu'il voit quand je baisse les yeux je vois je vois que Fred se tient toujours là il a grimpé avec nous jusqu'au ressaut il arrive sur un bon rythme puis il est resté un peu derrière il est arrêté juste sous le sommet il se tient là immobile si proche qu'on le voit très distinctement depuis la cime j'agite le bras comme David et Sibu on l'interpelle allez viens tu y es je descends du sommet c'est si bon de ne plus avoir à monter après cet effort soutenu quand je rejoins Fred je vois qu'il a poussé son masque à oxygène de côté ses lunettes couvertes de glace sont remontées sur son front nous sommes dans une petite alcove de rochers derrière nous côté Tibet une corniche surplombe la face du Khanshung en face la vue s'étend à l'infini sur le Népal et le monde allons-y il dit je vais remonter au sommet avec toi Fred crie dans mon oreille Robert je vois le sommet mais c'est si éblouissant que je peux à peine le regarder je regarde ses yeux je les trouve sombres un peu perdus sans concentration je refuse l'idée qu'il ne puisse plus capter que des flashes de lumière on ne peut pas être plus près du sommet du monde à moins d'être dressé dessus et on ne peut pas être plus loin de la sécurité ce n'est pas un endroit pour ne plus y voir clair peut-être que les choses sont un peu floues pour lui mais au point de ne pas pouvoir voir où on pose les pieds je ne veux pas y penser il faut que je redescendre et peut-être Fred pour moi ce moment c'est incroyable parce qu'il y a beaucoup de histoires de ne pas s'ébrouiller assez vite sur l'Everest mais celui-ci est vraiment incroyable parce qu'il était tellement près cette histoire de mi-tour c'est incroyable pour moi parce qu'il y a eu des histoires dramatiques de gens qui n'ont pas fait de mi-tour assez tôt à l'Everest mais là 60 mètres deux fois la même la même cette histoire et cette fois c'est le temps quand j'ai finalement summited Simon me a donc merci Simon c'est tout saut et nous avons une très successful expedition on a l'Everest 10 clients la BBC était filmé c'est le 50e anniversaire c'est une grande groupe et puis moi et un autre britannique, un britannique guide named David Hamilton a été à la summit pour la première fois aussi et un de nos clients était 50 mètres below nous et il ne pouvait pas le voir et il ne pouvait pas le voir donc David et moi j'ai passé l'année 15 ans ça a été plus longtemps pour aller jusqu'à ce qu'il y a eu je pense que nous étions de l'eau pour 27 heures pour shepherd him back dans le mountain donc après tous ces climes je me suis dit que ça n'est plus facile donc Robert raconte qu'il était grâce à Simon Lowe qui est ici qu'il avait engagé Jagged Globe le nom de l'agence qu'il avait engagé pour cette expédition commerciale donc il a réussi, il a atteint le sommet pour la première fois et c'était une expédition qui a eu beaucoup de succès parce qu'il y a eu 10 clients qui ont atteint le sommet la BBC qui filmait en 2003 en 2003 pour le 50e anniversaire de la première ascension donc un groupe important Dave Hamilton qui était son compagnon l'autre guide qui est lui aussi arrivé au sommet et donc ensemble ils ont dû accompagner ce garçon qui était devenu pratiquement aveugle et quand ils sont enfin revenus au col sud ils l'avaient quitté, enfin ils sont arrivés au col sud 27 heures après l'avoir quitté donc 27 heures au-dessus de 1000 mètres dont plus de la moitié pour aider quelqu'un qui ne voyait plus où il mettait les pieds à avancer, à lui permettre de redescendre Can you maybe tell one souvenir of this amazing feat that you got someone down from the summit est-ce qu'il y a eu un souvenir, particulièrement en marquant ? I remember at one point we were just below we were going back up to the south summit and my co-guide David Hamilton said he turned to me and he said I don't think he's going to make it and I checked this with David to say did you really say that and he's like yeah I think I probably did because he couldn't see this one client of ours at all and I was like no we got to get him down no matter what so we're going to go down with him David and David's like David's an amazing guy and he's like okay so it was myself and David Hamilton and the one sherpa that just stayed with him on a short rope from like 50 meters below the top all the way to the south pole maybe he said that oh je traduis d'abord donc le souvenir marquant c'est celui de David Hamilton donc l'autre guide qui sous le sommet sud au début de cette descente incroyable regarde et lui dit mais je crois qu'on va pas y arriver et donc lui s'est dit à ce moment là mais non c'est pas possible il faut qu'on y arrive il a demandé après coup à David est-ce que t'as vraiment dit ça il a confirmé qu'il est bien ça but I can't understand that he he said this because there are very very few examples of people going down from summits in a diminished state he was a very the man we had to help down he was a very talented climber he'd done three or four eight thousand meter peaks already so and he was a doctor he was a very intelligent guy very calculating and he just came down he was very determined to get down which was good je disais que ça j'étais pas complètement surpris que quelqu'un ait pu penser que ça n'était pas possible d'en descendre quelqu'un depuis le sommet sud de l'évoire dans cet état là parce qu'il y a très très peu d'exemples que ça de 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 d'opérations réussies et beaucoup d'exemples à l'inverse de gens qui sont morts en en étant soit à court d'oxygène soit épuisant idyma anything that can happen above et ce qu'il dit c'est que le client en question était un très bon alpiniste qui avait qui était médecin et qui avait fait trois ou quatre humils qui était expérimenté et c'est aussi c'est ça qu'il a réussi à s'en sortir maybe also because he was clever enough to go back which is amazingly difficult when you are so close je le sais aussi peut-être parce qu'il a il a eu le courage de faire demi-tour à 60 mètres du sommet de l'Evraie ce qui est quand même une décision qui doit être incroyablement difficile à prendre il est revenu et submeted plus tard je pense deux ou trois fois et finalement submeted et donc il est revenu deux fois avant de finalement réussir le sommet i have a few pictures photographs from the stomach ridge and it is absolutely glorious up there the great thing about Everest is it doesn't disappoint you it's a perfect ridge which is about 4 000 km down the Kangsheng and a couple thousand km this side and you go right across the edge so the last time i was up there i made sure i took lots of photographs so you can correct for something meters not kilometers meters yes thank you so that's just looking to the east out over towards Kanchenjunga and then the west with the shadow of Everest and the horizon it's perfect over the top out the west that's Choryu no i don't think i think that's another peak i think that's Temsirku i think Choryu is over here over the other side it's Amadablan yeah it's Amadablan thank you in the sun it's Amadablan in the sun in the sun Amadablan thank you Victor yeah the final summit ridge just going along that so you can see it's just straight off both sides a few people a few people yeah and then myself and Sibusissu Volan who was the first black african to summit Everest that we climbed within 2003 and that's the cover of my english edition of the book nine lives one of my friends was funny that i climbed in 1988 with was he looked at and he said now you've become your own superhero because of the comic book nature of the cover we are almost the same and that was not because of your book because we made a book about a movie a cartoon and oh right yeah you can go back yeah go back to the next oh this one yeah there we go this is a book about animation film movie from the manga famous manga the summit of gods and it's going to be premiered here in the box Germany on the 14th so we made a book about the film about the manga about the real story because first of all there was a book and then a manga and then a film and then a book sorry to interrupt ok let me say i prefer that you can ask in any language the question is to you so first of all your book i read in english i'd say your writing is as strong as your funny excellent read thank you what i found amazing was the recall on all the detail and that made the book fabulous to read so well done i wrote it over a very long period of time so sorry go ahead yeah and then i went back so i wrote it over a long period of time my wife josephine who i dedicated it to said you've got to finish this book because your nine lives are going to be like you're just going to die of old age basically very enthusiastic right so she gave me the inspiration to finish it so i dedicated it to her but i think too i went back to people like david you know who you know so well to fred who we helped bring down to sibu to all these characters and different people and you know i sent them the whole chapter and said what do you have for me on this so and the same both all i think all the guys who were with me on the keng sheng face they all read my keng sheng face chapter because obviously it's very old and steven is much more detailed and kind of like this you know if it's 7200 7268 meters that's what it should be robert it's not about or that so so steven went through it edwin through it so those chapters and that really helped and hopefully gave us a perspective across all the different characters descriptions about cole took you into the tent but it was that close right thank you robert dit qu'il a écrit ce livre sur une très longue période de temps et qu'il se lui a donné le temps de soumettre chaque chapitre aux gens qui étaient à ceux qui étaient avec lui donc dave hamilton et fred qui est le héros de cette descente aveugle de l'Everest donc ils ont lu les chapitres et ils ont pu confirmer que les détails étaient justes et pour ce qui est du chapitre sur la Fasca qui est un des événements maintenant très anciens il les a soumises à tous ceux qui étaient là Ed Webster et Stephen Vanabolst et Vanabolst lui a fait une lecture extrêmement précise qui ne supportent pas la grande approximation donc il fallait que tous les chiffres soient précis au maître au fit au maître près So to my question Your book is Nine Lives and a lot of your climbing life is surrounding Everest Many other climbers would have found the impulse too great to not go back to not try again and yet you persevere and that just for me is incredible but what is it that you got what kept you going to try and get to try and get to do it I think even the first time I climbed it I thought I could make it and I never lost that dreamer thinking I could do it and then I tried all those difficult ways but I tried all those difficult ways but it never lost interest for me you know the east the west ridge the kangsham face the north side always different routes and then finally guiding I really enjoyed it so it didn't lose interest it was like a whole different mountain the different sides you know in different countries and everything so it was always fascinating so it wasn't like there's obviously one summit but the experiences are just so multifaceted I think I think on everything with different teams and going solo it's so different and it's still it's still every system of your parents for their near future as well right we're trying we're trying and then I'm sorry I didn't catch what you said yeah but you plan to return to Everest was my question perhaps we'll see if things if the stars align okay yeah and I had a question about the difference between you've been all alone on South Coast in 1988 and then you have been with hundreds of people maybe 30 years after yeah more or less yeah how far was it a different experience yeah yeah it's completely different yeah you can't hardly compare but it's it's kind of fun being up on the South Coast with more people the Sherpas and other guides and people you've met it's fun it can be fun up there mm-hmm okay maybe you're not in a very good mood to interact with other people Oh, ça peut être très bon. Ça peut être fun, je pense, entre les guides. On peut être très bien au Côte Sud à papoter et avoir des discussions avec les Sherpas. Oui, c'est bon. Les Sherpas et les guides sont généralement bien. Ils ont des bonnes conversations là-bas. Il y en a 6 quoi ? Oui. Les Sherpas et les guides s'attendent généralement bien, même au Côte Sud. C'est un bon vue. Si, c'est un bon vue. C'est un bon vue. Il y a toujours sur l'Ouest. Oui, c'est intéressant. Je me rappelle quand je rencontre John Hunt, qui était l'expedition leader en 1953, et je rencontre lui. Et quand il était en train d'aller avec Eddiléry et Tensignorga, il se voit en train d'aller et il se voit, «Wow ! » Quand je parlais et parlait d'un à l'expedition leader, il était comme, «Je ne sais pas Robert, c'est assez dur ! » Et donc, il dit que du Côte Sud, on a une belle vue. Donc, il étendait la perche, la belle vue, notamment sur la face est de Vincent Canchon, qui plonge donc sous le Côte Sud vers l'Est. Et donc, il dit qu'il en a parlé à John Hunt, le leader de l'expédition britannique, qui a réussi le sommet en 1953, et que John Hunt lui avait dit qu'il avait regardé, quand John Hunt était monté au Côte Sud, même s'il était chef d'expédition, et qu'il avait regardé cette vue plongeante depuis le Côte Sud, sur la face en Chum, et il lui avait dit, «Wow ! » « Ça va être dur ! » Et voilà ! Ok, final thing. Thanks, everyone, for coming. Everybody understands that. Merci beaucoup. To my old friends, great to see you all. Victor. I see Victor, I think I lost it. Did I see Elastie on the Baltoro Glacier? Maybe it was with him in a... I saw Simon, yeah. It was maybe with him in Antiquette. Oh, maybe. We threw Elastie afterwards. Simon, great to see you. Very good, thank you for coming up. Simon and I have guided together in Antarctica quite a few times. Actually, I was going to say we, but I think it was you laid out an entire runway, and you brought me along as the snowboy. That was quite a memorable experience. Simon, of course, manages runs overseas, Jagged Globe. He got me into the trouble in the first place. I think the first time I got it for Jagged Globe, Simon Venables and I had done a lecture, and they had invited Steven to guide Shishi Pangma, and he couldn't do it. So he told Simon that maybe Robert can do it. So I did, and I went to the UK, and Simon gave me a short briefing in a shoebox full of money. He said, off you go. We still do it. And that's the good thing about it. That's why I'm still doing things with you. It's pretty simple. And Roland, I first met on Peak Lennon. Yep. And we almost climbed that, but we had a very good time. Roland has a hidden talent, and he's the king of the disco in a small city called Osh, but we don't let that video out. Thank you. But you did win. I did win. And Blandon, to new friends as well, who you meet on the Mountain Drop bus who show up. And for everybody else that's here, thank you very much. It's great that you could come along. It's a real privilege to publish a book in Chamonix. I had to come up and do that, and also I get to fly. And finally to Charlie, who does not work very well with Google Translate. He does it himself. And he had questions back for me that my original publisher in New Zealand, Bateman Books, they're not climbers. They publish things, and they publish some of Peter Hillary's things now. But the way he went through it and the questions he had when he came back, they were from a climber. So if anything, the French edition is perhaps better than the English. I would say. That's true. So thank you very much. And there's some amazing kind of photographs there. I'm obviously here. There's a very limited edition of these books, and they're much more kind of physical and valuable than Bitcoin. Because I can sign them for you tonight. There's other books here as well, if you're interested in those. And the holiday season is coming up, so I did have a background in advertising. And there's nothing really better for anybody than to have a signed copy of a book given to them. So, just a thought. So now you say it's in French? Same thing? No? I think you can preface. Well, I'm not going to translate all the compliments and I don't know all the names. Maybe you have the names, complete names. The names? Simon. Simon. Victor, of course. Simon. Victor, okay. And Simon, what's your last name? Abrams. Abrams. Abrams, okay. Victor Saunders, okay. Victor Saunders, okay. Victor Saunders, okay. Donc, c'est des remerciements pour your climbing buddies and employers. Okay. You can say employers from Jagged Globe? Jagged Globe, yeah. Yeah? They pay me, so I'll take it. C'est donc les employeurs de Jagged Globe qui est donc l'entreprise. You're in Lake District? No, Sheffield. Sheffield, okay. Au centre d'Angleterre. Okay. Jagged Globe. Une agence de Sheffield. Centre of the world. Yeah. 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 Il y a aussi une histoire de Roi du Disco. Mais non, j'ai rien compris. Donc, peut-être vous pourrez poser la question directement après. Savoir qui était le Roi du Disco et pourquoi le film du Roi du Disco n'a jamais été diffusé. C'est mystérieux. Il a aussi ajouté que tu étais un super éditeur parce que, au moins, toi, tu parlais, enfin, tu connaissais l'alpinisme. Tu es un alpiniste. Tu es un grand alpiniste. Un grand alpiniste aussi. Et que, par rapport à l'édition anglaise, l'édition française allait être meilleure. Et donc, il est prêt à la signer parce que... Parce qu'il en est prêt. Donc, Robert a travaillé dans la pub. Et donc, il dit qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir un exemplaire signé avec toi. Voilà. Excellent argument. Donc, voilà. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Merci. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.